Si vous démarrez votre apprentissage d'Excel, la manipulation des dates et des heures peut être l'un des premiers sujets les plus frustrants et source de mécompréhension auxquels vous êtes ou vous serez confronté. Et le but de cette vidéo, c'est précisément de vous éviter toute cette frustration. On va donc essayer d'y voir un peu plus clair dans tout cela. La première chose à comprendre, c'est que la manipulation des dates et heures dans Excel est fonction des paramètres de date et heure de votre ordinateur. L'exemple que je vais vous montrer ici est sur Windows, mais c'est tout aussi valable si vous utilisez Mac OS X ou un système Linux. Là, en l'occurrence, dans les paramètres de Windows, j'ai des paramètres dits régionaux. Et on peut voir que pour mon ordinateur, le format de date courte se présente ainsi, le numéro du jour, puis le numéro du mois, puis l'année. Pour les heures, pas de subtilité particulière. On voit qu'on a bien les heures, puis les minutes. Et en format heure longue, on a également les secondes qui ont été rajoutées. Excel va s'appuyer sur ces paramètres régionaux liés aux paramètres système de votre ordinateur. Donc si, par exemple, sur votre ordinateur, la date est configurée de telle manière à ce que le mois soit avant le jour ou bien l'année soit devant les deux, eh bien Excel s'alignera là-dessus. Alors, la première chose à savoir, c'est que pour écrire des dates ou des heures dans Excel, il n'y a que deux caractères à utiliser, soit le slash, soit les deux points. Donc si j'écris 14 slash 09 slash 2021, eh bien cela va fonctionner, ça va être considéré comme étant une date. Et d'ailleurs, on peut le voir au fait que lorsque je sélectionne cette cellule qui contient la date que je viens d'écrire, eh bien le format d'affichage de cette valeur est automatiquement passé à date. Alors que lorsque la cellule était vide, eh bien il était en format standard. Donc si j'écris ma date telle qu'elle, ça va fonctionner. Si j'écris ma date à l'envers, par exemple 2021 slash 09 slash 14, eh bien vous voyez que Excel me le rebascule automatiquement dans le format date lié aux paramètres régionaux de mon ordinateur tel que je viens de vous le montrer. Pour les heures, c'est tout aussi simple, il faut juste écrire les heures séparées de deux points. Donc par exemple 13 2.56, ça va être reconnu comme étant une heure. Donc tout ça, excusez-moi, tout ça, ça va être OK comme type d'écriture. Par contre, ce qui ne fonctionnera pas, eh bien ça va être par exemple si vous tentez d'écrire votre heure en mettant un H au milieu, donc 13 H56. Ça, ça ne sera pas reconnu comme une heure, ce sera reconnu comme étant du texte. De même, si vous essayez d'utiliser un autre caractère séparateur que le slash, par exemple 14 trait d'union 09 trait d'union 2021, eh bien vous voyez que Excel va vous le remplacer automatiquement par des slashes. Donc ça, c'est la base. Comment écrire des dates et des heures dans une cellule Excel pour qu'elles soient reconnues en tant que telle, en tant que date et heure. Maintenant, on va pousser un tout petit peu et essayer de comprendre comment est-ce que Excel traite ses dates et ses heures. Pour comprendre les dates, j'ai ici une liste de nombres, donc le chiffre 1, puis les nombres 31, 367 et 44453. Et dans la cellule d'à côté, je vais venir récupérer toutes ces valeurs. Je vais donc faire un simple égal, égal C5. Je fais entrer et je vais étirer cette formule. Et donc, on voit bien que pour l'instant, dans cette colonne, je n'ai ni plus ni moins que les valeurs qui étaient indiquées ici, à ce chiffre est que je les ai mises en gras pour une meilleure lisibilité. Et maintenant, ce que je vais changer, c'est tout simplement le format d'affichage de ces chiffres et nombres. Donc pour cela, je vais venir sélectionner toutes les cellules correspondantes. Et dans le ruban d'Excel, dans la partie accueil, je vais venir changer le format d'affichage et basculer en format de date courte. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, ces nombres correspondent à des dates. On voit que le chiffre 1 est l'équivalent du 1er janvier 1900. Le 31 correspond au 31 janvier 1900. Puis le nombre 367 équivaut au 1er janvier 1901. Et pour finir, le nombre 44453 équivaut à la date de tournage de cette vidéo, à savoir le 14 septembre 2021. Donc comme vous pouvez le voir, pour Excel, les nombres et les dates, c'est sensiblement la même chose. En fait, pour Excel, une date, ce n'est ni plus ni moins qu'un nombre de jours qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1900. C'est complètement arbitraire, mais c'est juste comme ça que le logiciel a été paramétré. Alors pour Outculture, pendant longtemps en informatique, on a utilisé la date du 1er janvier 1970 comme point de départ de calcul des dates. Mais les processeurs devenant de plus en plus puissants, il a été possible du coup d'étendre le nombre de dates que l'on pouvait calculer. Donc pour Excel, une date, c'est un nombre. Et si vous avez un peu de mal à comprendre ça, dites-vous qu'en fait, on a l'équivalent dans la langue française. C'est-à-dire qu'il existe des mots, des aborations, des termes pour lesquels le sens n'est pas le même en fonction du contexte. Si par exemple, je vous dis B+, et bien B+, ça peut signifier une note dans la notation anglo-saxonne. Donc la note B+, voilà, j'ai eu B+, un devoir. Mais B+, ça peut également être un groupe sanguin. Donc vous voyez que la même suite de caractères, B et plus, peut être interprétée soit de manière biologique d'un côté, soit de manière scolaire de l'autre. Pour les nombres et les dates, c'est la même chose du point de vue d'Excel. Lorsque vous écrivez un nombre dans une cellule, en fait, ce nombre va être traité en tant que tel. Mais si vous souhaitez le transformer en date, il faut et il suffit de changer son format d'affichage et vous le verrez apparaître en tant que date. Cela dit, il n'est pas nécessaire de l'afficher en tant que date pour faire des opérations dessus. Par exemple, si vous souhaitez manipuler deux dates avec des fonctions dédiées et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Par exemple, pour savoir combien de jours ouvrés il y a entre deux dates, vous pouvez soit écrire dans cette fonction, en l'occurrence la fonction nombre de jours ouvrés, un nombre direct, par exemple 30 000 et 44 000. Ou bien vous pouvez écrire des dates à proprement parler, donc avec le format jour slash mois slash année. Pour Excel, les dates sont des nombres de jours qui se sont écoulés depuis une date référence qui est le 1er janvier 1900. Maintenant, les heures. Pour cela, je vais reprendre tous les chiffres et nombres que j'avais écrits ici, je vais les coller dans une feuille dédiée, et je vais maintenant venir leur rajouter des décimales. Virgule 25, virgule 5, virgule 75, et je vais mettre quelque chose d'un peu plus fantaisiste ici. Voilà, une suite de nombres à ça. Je vais faire la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais venir avec un simple égal récupérer les valeurs qui se trouvent ici. Donc, pour l'instant, rien de particulier. On voit que tout s'affiche de la même manière. Mais maintenant, si j'utilise un format d'affichage personnalisé, auquel je vais avoir accès en faisant clic droit, format de cellule, puis dans la pop-up dédiée, heure. Eh bien, si je demande à Excel de m'afficher tout cela en format d'ailleurs heure et seconde, voilà ce que l'on va voir. On voit que 1,25 est devenu 6 heures, 31,5 est devenu midi, 367,75 est devenu 18 heures, et mon 44453,38924 est devenu 9h20 et 30 secondes. Alors, ce que ça signifie en fait, c'est que Excel récupère uniquement la partie décimale, là qui est ici, donc les nombres après la virgule, et va convertir cela en heure. Alors, pour vous prouver, si je change ce 1 en un 3, par exemple, eh bien, on voit que ça ne change absolument rien à l'heure qui est ici. Donc, les heures sont calculées uniquement grâce aux décimales. Et ce qu'il faut voir, en fait, c'est que ces décimales représentent des fractions de jour. En effet, si je considère que le chiffre 1 représente une journée complète, eh bien, la moitié de 1, donc 1,5, ou 0,5, c'est la moitié d'une journée. Mais pour nous, en termes de nombre d'heures, eh bien, ça signifie que 12 heures se sont écoulées. Quand il est midi, il y a exactement la moitié de la journée qui s'est écoulée. Donc, les décimales sont en fait des fractions de journée qui représentent, du coup, autant d'heures, minutes et secondes qui se sont écoulées. Donc, c'est pour ça que, ici, avec notre virgule 25, qui représente en fait un quart de jour, on a 6 heures. Effectivement, 6 heures, c'est bien un quart de 24 heures dans une journée. Notre virgule 5 représente 12 heures. Virgule 75, trois quarts de jour, c'est 18 heures. Et ce truc plus fantaisiste, 3, 8, 9, 2, 4, représente, si j'en crois Excel, 9 heures, 20 minutes et 30 secondes. La dernière étape, ça va être donc d'afficher à la fois des dates et des heures dans la même cellule en utilisant cette notation numérique. Pour cela, je vais venir reprendre tous ces nombres que j'ai écrits ici. Je vais les coller ici. Et cette fois-ci, je vais utiliser un nouveau format d'affichage. Je vais commencer par reprendre les valeurs telles que je l'avais fait en écrivant égale. Puis, je vais faire clic droit sur la cellule. Format de cellule. Et dans la pop-up qui apparaît, je vais aller dans les formats personnalisés. Et puis, je vais descendre jusqu'à trouver cette ligne-là. jj.mm.4xa avec un espace et hh.mm. Autrement dit, ce format va nous permettre d'afficher un nombre dans le code date et le code heure. Là, comme vous pouvez le voir, 3,25 est devenu le 3 janvier à 6 heures. 31,5 est devenu le 31 janvier 1900 à midi. 367,75 est devenu le 1er janvier 1901 à 18 heures. Et pour finir, 44453,3892 est devenu le 14 septembre 2021 à 9h20. Alors maintenant, il y a une dernière chose, un dernier cas que j'aimerais traiter avec vous. C'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on aimerait faire la chose inverse ? C'est-à-dire, lorsque l'on aimerait écrire d'abord quelque chose sous format de date, heure, et puis après, connaître son équivalent en nombre. Pour cela, rien de plus simple. En fait, il suffit d'écrire ses dates et heures dans le même format qu'Excel. Autrement dit, si j'écris dans cette cellule en dessous 11,112020172.13 et que maintenant, je récupère cette valeur en faisant égal et que je lui dis « affiche-le-moi en format nombre », eh bien, on voit bien que Excel m'affiche le nombre équivalent, c'est-à-dire 44146,7174. Donc, ce nombre-là représente cette date à cette heure-là. Alors, ce qui est intéressant, maintenant qu'on a compris ça, c'est qu'on va pouvoir faire des opérations sur les dates et les heures. Par exemple, si je souhaite savoir combien de décalages il y a entre mon heure de démarrage de travail, mettons ce matin à 9h25, et mon heure de fin de travail, donc ce soir à 18h47, par exemple, eh bien, je vais pouvoir faire une soustraction simple. Pour cela, je vais écrire deux nouvelles dates, ici. Je vais donc mettre le 1409 slash 2021 espace 8 2.45 pour représenter mon heure de démarrage de travail, et je vais ensuite mettre 14 slash 09 slash 2021 espace 18 2.45 pour signifier mon heure de fin de travail. Donc, maintenant, si je me positionne ici et que je fais égal mon heure de fin de travail moins mon heure de démarrage, eh bien, j'obtiens ce chiffre un peu étrange, 0,4167. Et si je demande maintenant à Excel de me l'afficher grâce au format personnalisé comme un nombre d'heures, eh bien, on voit qu'Excel me dit que c'est 10 heures tout pile. J'aurais pu faire la même chose pour savoir combien de jours, c'est par deux dates. Par exemple, si j'écris le 14 septembre 2021 et que je supprime les heures, et que maintenant, je lui dis 18 octobre 2021 et que je supprime les heures, on voit qu'Excel, pour l'instant, ne m'affiche rien. Effectivement, là, en fait, ce 0 heures ne signifie rien, ça signifie juste qu'il n'y a pas un nombre d'heures particulier. Par contre, si je demande à faire ma différence en format nombre, Excel me renvoie le nombre 34. Autrement dit, entre le 18 octobre 2021 et le 14 septembre de la même année, il y a 34 jours d'écart. Alors, voilà l'essentiel de ce qu'il y a à connaître à propos des dates et heures dans Excel. Et avant de vous laisser, j'aimerais vous montrer une dernière petite astuce. Dans ce tableau, on a une liste de personnes fictives. D'ailleurs, ce fichier, en fait, est l'un de nos cas pratiques utilisés en formation. Et donc, on a ici une colonne dont il fallait récupérer le contenu et qui est censé contenir des dates de naissance. Donc, comme vous pouvez le voir, on a juste des nombres à cinq chiffres, 28 710, 30 068, 31 054, etc. En fait, tous ces nombres représentent des dates de naissance. Donc, le problème, ce n'est pas le contenu. Le problème, c'est leur format d'affichage. Si je sélectionne toute ma colonne D et que je change mon format d'affichage en date courte, eh bien, on voit apparaître toutes les dates de naissance de ces personnes fictives. Donc, le réflexe à avoir à l'avenir, et ça, c'est quelque chose qu'on est souvent amené à rencontrer quand on manipule des bases de données qui sont baladées de logiciel en logiciel. Eh bien, le réflexe, c'est que s'il y a quelque chose qui est à cinq chiffres et qui est compris globalement, disons, entre 25 000 et 45 000, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit une date comprise entre les années 70 et maintenant qui soit dans un mauvais format d'affichage. Avec cette dernière précision, vous avez désormais l'essentiel pour manipuler des dates et heures dans Excel. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous retrouverez un lien dans la description ou bien en haut à droite de cette vidéo, un lien vers une autre de nos vidéos qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin en manipulant notamment les fonctions de base, de date et d'heure. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a plu. Le cas échéant, je vous invite à nous le signaler en commentaire et s'il y a encore des questions ou des mécompréhensions qui subsistent, on sera ravis d'y répondre. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon apprentissage d'Excel et à vous dire à bientôt, je l'espère, dans nos formations ou sur cette chaîne YouTube.